Générique L'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. La crise au Soudan, éviter l'escalade régionale, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr. Bakarissambe, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr. Bakarissambe et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, Dr. Bakarissambe, on aurait dit un air du déjà-vu, un retour de l'histoire lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement au Soudan, un pays qui a connu de crises successives. Qu'est-ce qui se joue actuellement au Soudan avec ce nouveau conflit déjà sanglant et aux conséquences humanitaires dramatiques ? Oui, ces combats résultent de tensions qui n'ont fait que croître ces derniers mois entre les deux généraux à la tête de l'agent humilitaire, à savoir Abdel Fattah Al-Bourhan et Mohamed Hamman Daglou. En fait, le premier est un militaire de carrière qui a pendant des années travaillé sous les ordres du président déchir Omar El-Bachir avant de changer de position lors du soulèvement de 2019. Il est également à la tête des forces armées soudanaises et Abdel Fattah Al-Bourhan est connu pour être le leader de facto du pays sur lequel il a progressivement étendu sa même mise et son influence. L'autre camp à côté est mené par Mohamed Hamman Daglou, surnommé Emeti, qui a par le passé commandé les milices d'Yanjawid qui ont opéré au Darfour. Il dirige les forces de soutien rapide, comme on les appelle, très fortunés, avec une forte influence dans le monde économique. Et avec le soulèvement populaire en 2019, il s'était même retourné contre la figure de Omar El-Bachir en mettant sur pied une alliance assez superficielle avec Abdel Fattah Al-Bourhan qui aujourd'hui éclate. Et on a vu qu'avant même de s'affronter, ils étaient ensemble quand ils devaient renverser les institutions de l'époque, le gouvernement civil transitoire, le premier ministre à l'époque. Et finalement, Abdel Fattah Al-Bourhan s'en est sorti renforcé comme leader du Soudan et Mohamed Daglou comme son second, mais voilà aujourd'hui qu'ils sont en train de s'affronter dans le cadre de cette crise-là qui ne fait que commencer. Mais vous dites aussi craindre une escalade régionale dans le contexte actuel d'une région en proie à toute forme de rivalité. Vous pensez donc que les enjeux du conflit actuel dépassent le seul cadre du Soudan ? Oui, il est vrai que le Soudan est un vaste pays, encerclé, en tout cas entouré par d'autres, sept pays au moins avec une ouverture sur la Mer Rouge comme on le voit dans le Nord-Est. Mais ce pays est sous influence avec toutes les dynamiques de la Corne de l'Afrique, de la Mer Rouge et au Sahel. Il y a réellement, je crois, un potentiel de déstabilisation régionale si la guerre venait à se poursuivre. Et on sait que les rebelles sont soutenus par la Russie puisque, selon certains analystes, ils aident le groupe Wagner à entrer dans le cœur de l'Afrique. Et donc l'arme gouvernementale, elle, est soutenue par l'Égypte, donc par les États-Unis, avec l'alliance avec les Émirats arabes unis. Et forcément, il y a une division entre les pays de golf qui soutiennent un peu les deux parties. Et ce qu'on craint aujourd'hui, c'est qu'on se dirige vers une situation à la Libyenne avec une déflagration qui n'épargnera aucun pays voisin du Soudan et ce sera une crise régionale majeure qu'il faudrait éviter. Docteur Bakary Samb, maintenant, est dans la situation actuelle. Quelles sont les issues possibles face à cette situation lourde de risques pour le Soudan et la stabilité régionale ? Et surtout, quelle mobilisation attendre de la part des pays africains et peut-être de leurs partenaires internationaux ? Les médiations ne seront pas simples. La question du Soudan est très complexe. On a vu qu'aujourd'hui, pour éviter l'embrasement, il y a un certain nombre de choses qui entrent en jeu. Il faut éviter l'expérience Libyenne. Et les puissances internationales sont à pied d'oeuvre depuis la semaine dernière avec des initiatives qui sont lancées par l'Union africaine, mais aussi l'autorité intergouvernementale pour le développement, avec d'autres 18 pays africains dans le Soudan. Et après, on a aussi vu les initiatives de la Ligue arabe, de l'Union africaine, les États-Unis, le Royaume-Uni, qui ont appelé à une cessation des conflits, comme l'a dit récemment Blinken. Mais je crois que l'organisation de la coopération islamique devrait aussi se mobiliser et s'investir parce qu'une crise au Soudan qui couvre, une crise au Soudan qui déborde sur les pays voisins ne fera qu'aggraver la situation sécuritaire régionale qui est déjà très très alarmante. Docteur Bacarisson, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada